Qu'est-ce que c'est que des bus ? En terminant, on va faire une démo avec plusieurs implémentations de serveurs et comment le client peut interagir. Alors, qui sommes-nous ? Moi, je m'appelle Louis-Alexis Hérault. Je suis ingénieur chez Sigfox depuis 2015. Je fais du développement logiciel. Frédéric Martinson est à côté de moi. C'est pareil, mais avec deux ans de plus. Voilà. Donc, on est membre de l'équipe Amidst of War qui réalise les OS des stations de base qu'on utilise dans notre réseau. On utilise des bus massivement dans nos développements applicatifs depuis plusieurs années. Un petit mot sur Sigfox pour ceux qui ne connaissent pas. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je prenne les réflexes. Oui, donc Sigfox, c'est une entreprise qui fournit une infrastructure réseau dédiée aux objets connectés. On est implanté dans 60 pays et quelques. Et on a, en tout cas pour notre part, on a 20 000 stations de base, donc 20 000 OS qu'on développe, qui tournent dans le monde. Voilà, Sigfox, ça existe depuis 2009-10. Donc, il y a un stand en bas, si vous voulez en savoir plus sur Sigfox en lui-même. Et là, on va parler d'une brique logicielle qu'on utilise dans l'OS des stations de base. Sachant qu'on fait un peu tout dans l'OS de base. Ouais. Qu'on va accéder par l'introduction. Alors, qu'est-ce que des bus ? Tout simplement, en fait, le début, c'est Desktop. C'est un bus logiciel de communication inter-processus. Donc, c'est purement soft. Il n'y a pas spécialement de hardware derrière. Ça a été initié par Advoc Pennington de chez Red Hat durant les années 2000 pour standardiser, en fait, les applications et les communications entre applications sur les environnements de bureau Linux. Parce qu'avant, chacun avait son méthode de communication. Donc, ça a été depuis repris par la Free Desktop qui gère à la fois le standard et au travers d'une explication du protocole, mais aussi une implémentation de base qu'on va voir par la suite qui est utilisée depuis pratiquement 15 ans dans la plupart de vos OS. Donc, un petit slide là pour donner quelques bases sur des bus qu'on va vous montrer après. Donc, c'est un protocole binaire. Le but avait toujours été de faire un protocole avec un peu d'overhead. C'est un protocole qui est basé sur un archétype client-server. Alors, des fois, il est aussi utilisé le terme peer-to-peer ou one-to-one. Mais, globalement, c'est exactement la même chose. Ça utilise massivement des messages pour échanger les données. pour dire que, en fait, c'est très différent d'un protocole qui est à base de stream continu. Le modèle objet est utilisé dans les concepts de base de ce protocole, notamment en utilisant à la fois des mécaniques de RPC, donc les remote procedure call, mais aussi des mécaniques de type publish-to-scribe. Vous connaissez des bus ? Un petit peu ? Vous l'utilisez ? Enfin, ceux qui connaissent, vous l'utilisez ? Ouais ? Donc, c'est bon. Ah non, des bus, ils les emmerdent pas. Généralement, ils rendent des services. Mais bon, d'accord. Non, c'était juste pour faire... C'est aussi un protocole qui est fortement typé. Donc, ça, on le verra par la suite. Mais des fois, dans certaines implémentations, justement, ça gêne. Il est dit figé. Alors, ça, c'est le terme que j'ai vu dans l'aspect. C'est simplement pour dire qu'en fait, désormais, donc, depuis la 1.0 qu'on va voir qui a été standardisée en 2005 ou 2006, en fait, toute évolution est prévue pour être compatibles avec les existants. Et ils disent, si jamais on casse le protocole, ils feront une 2.0 et c'est jamais arrivé. Donc, c'est plutôt cool. C'est un protocole qui est multi-plateforme. Donc, il est massimement utilisé sous Linux. Il est utilisé sous BSD. Le autre, c'est parce qu'en fait, visiblement, il existe aussi sous Windows. Notamment sous des applications sous MIG ou sous SyncWin. On n'a jamais eu le courage de tenter, mais bon, pourquoi pas ? Il existe des implémentations, des bindings dans de nombreux langages. CC++, donc, qui sont les plus utilisés. Python, mais aussi Go, Rust, Ruby, Perl, .NET, Java, plein de langages autres, du R-Lang, il y en a beaucoup. Il est partout. Il est partout. Et justement, parce qu'il est ancien, il a été aussi utilisé partout. Donc, la librairie de référence, elle est sous licence GPL2 ou sous Académique Free License. Toutes les librairies qui l'implémentent sont des fois des licences différentes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est ouvert. Donc, les dates clés de Débus. En fait, le projet a été créé en 2002. La première version, donc, qui est sortie de la librairie et du démon associé est de début 2003. La première spec, donc, qui a quasiment été co-comitante, finalement, des premières lises, date de septembre 2003. Et, finalement, la première version stable et donc le fichage du protocole date de trois ans après, 2006. qui se correspond d'ailleurs aussi à peu près à la période où le protocole s'est commencé à beaucoup se développer dans Gnome et autres. Pour montrer aussi, parce que juste quand on sait que c'est un protocole qui est ancien, mais qui reste très actif et très vivant, j'ai mis en exergue que, justement, la dernière version de la spec date de mai de cette année et que la librairie et le binaire ont été aussi mis à jour la même année. Donc, c'est à la fois un protocole qui est robuste, très utilisé, justement parce qu'il est ancien, mais en même temps, il reste hyper vivant. Bon, alors là, du coup, là, j'ai fait deux slides pour juste rappeler deux concepts qui vont être remis par la suite. Donc, le concept de RPC, non, je me suis oublié. D'abord, le concept d'IPC et le concept de RPC ensuite. Donc, IPC, c'est, en fait, l'ensemble de tous les mécanismes qu'on peut imaginer pour communiquer entre deux process. Ça peut être à la fois sur des tâches ou des threads, en fait, en global. Donc, généralement, c'est soit pour l'échange de données, donc par communication, soit pour la synchronisation, soit pour les deux. Dedans, il n'y a pas la notion de synchrone, asynchrone, toutes les méthodes sont possibles. Donc, quelques exemples de choses que vous connaissez. Les sockets, les pipes, la mémoire partagée, les fils de messages. On a trois milliards parce que tous les OS, que ce soit du microkernel à Linux, tous ont des mécanismes de ce côté-là. Le fichier, si vous voulez, vous amusez, il y a plein de possibilités. RPC, ça, c'est un autre concept qui vient plutôt du monde du calcul distribué. C'est l'idée que dans une interaction de forme client-server, on appelle par une procédure pour faire un traitement d'une application et d'une autre, qu'elle soit locale, qu'elle soit en distance. Donc, généralement, finalement, c'est implémenté par un système de requête-réponse pour que celui qui a demandé quelque chose sache s'il a eu l'action qu'il voulait. C'est toujours initié par un client qui envoie un message vers un serveur qui, derrière, lui, processe selon ce qu'on lui a demandé, s'il y a des paramètres spécifiques. Le serveur envoie la réponse et ensuite continue son déroulement. Là encore, il est possible d'avoir la notion de synchro dans synchro, d'appel bloquant, mais ça dépend complètement des applications, des implémentations. Donc, quelques exemples très connus sont Corba, J-RPC qui est super moderne, XML RPC, ou là, on a un exemple d'Ecop qui est l'ancêtre ou celui qui a été remplacé par justement des bus dans le cadre de K2. Les concepts. Généaux. Généaux. Donc, on va voir un petit peu la communication, la notion de service, la notion d'objet et l'option d'interface. Donc, comme je disais tout à l'heure, le principe, c'est du client-serveur et du point-à-point. Donc, dans des bus, il n'y a pas forcément la notion de synchrone-insynchrone. la liberté est faite à celui qui implémente. Donc, ça peut être synchrone d'un côté, asynchrone de l'autre. Il n'y a pas de contrainte. Contrairement justement à d'autres routiers PC où lorsque la partie serveur traite quelque chose, elle se trouve bloquée. Donc, la communication se fait pair-à-pair. Donc, il n'y a pas de lien direct entre différentes applications. La seule chose, c'est qu'effectivement, dans le client-serveur, on imagine souvent qu'effectivement, une application 1 ou une application 2 qui voudrait communiquer avec l'application 3 en fait, communique en direct. Or, en fait, en début, ce n'est pas le cas. c'est-à-dire que de très haut niveau dans les API que vous utilisez pour les implantations, vous pensez effectivement communiquer en direct sauf qu'en fait, ça passe par un intermédiaire qui est, que là, j'ai appelé du coup le bus daemon. Donc, il n'y a pas vraiment de terme dans la participation mais en fait, qui gère en fait un bus de communication et qui sert en fait de point de centralisation de toutes les communications des bus entre les différentes applications. Que ce soit des applications qui se veulent serveurs ou des applications qui se veulent clientes. Contrairement à, justement, à du peer-to-peer qu'on habituel, où on aurait du étoile et exemple de ce que j'ai mis tout à l'heure de l'app 2, qui communiquerait directement avec l'app 3. Là, ce que ça aussi simplifie, c'est qu'une application de serveur, finalement, n'a qu'un seul lien, quel que soit le nombre de clients. De la même façon, quel que soit le sens, donc client ou serveur, ce sont à chaque fois les applications qui sont les chiffres des connexions. Donc, l'app 3, dans l'exemple là, qui est serveur, en fait, c'est pas elle qui a reçu directement la demande de connexion, elle était déjà connectée en fait par le passé. Pour la communication, donc en très bas niveau, c'est des sockets. Donc, en fait, le protocole est donc assez souple, il permet de faire ou de l'unix ou du TCP, donc soit pour profitement des applications locales, soit pour du distant. Alors, le TCP est possible, mais par commandé. Par commandé, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est en clair. Donc, si vous voulez une jolie faille de sécurité, ça peut être cool. À l'inverse, si par exemple, vous utilisez des VPN, ce genre de choses, ça peut être aussi un moyen de se faire un RPC distant tout en restant sécurisé. Donc, le bus daemon gère ses sockets. Il gère aussi du coup la sécurité et l'autorisation. Donc, les applications peuvent ou ne pas avoir le droit justement de communication sur le bus. Il gère du coup aussi l'intégrité des messages et les gestions d'erreurs. Alors, derrière ces deux termes-là, en fait, ce que je voulais dire surtout, c'était que de très haut niveau, vous ne voyez pas du coup les données qui s'échangent. Donc, si par exemple, un distant n'est pas là ou s'il y a une erreur parce qu'il a mal formaté son message ou s'il a géré une exception et qu'il ne peut pas faire le traitement que vous souhaitez, directement dans le protocole et gérer ces choses-là. Et justement, le rôle du bus daemon, c'est justement de les transmettre quelle que soit la chose. Donc, une application cliente a peu à gérer pour gérer le fait qu'un distant ne soit pas là. Sinon, le bus daemon, en fait, il a deux bus logiques. Alors, tout à l'heure, je parlais d'un, mais en fait, il y en a deux. C'est plutôt deux familles. Donc, le bus système qui est unique à tout le... à tout l'OS, qui est dédié à la communication entre les applications systèmes elles-mêmes, mais aussi entre une application de système et une application user. L'user, sachant que justement par la gestion de politique qui est définie dans le bus daemon peut avoir des droits simplement de lecture ou agir ou pas avoir le droit du tout pour pas non plus sniffer un recevant. Les bus sessions, en fait, il y en a plusieurs parce qu'en fait, chaque utilisateur lorsqu'il se connecte peut avoir le sien. Donc, généralement, c'est plutôt dédié aux applications entre elles. donc par exemple dans le cas d'un desktop Linux, entre une appli de music player et par exemple les pop-up notifications pour afficher les chansons que vous lisez ou ce genre de choses. Il n'y a pas de restrictions non plus du coup sur ce que peut faire une application, savoir si elle doit se mettre l'un ou sur l'autre. Tout dépend après de vos jusqu'à les autres. Mais par contre, effectivement, elle peut ne pas avoir le droit d'y communiquer. mais tout dépend encore une fois des politiques de sécurité que ce soit en cliente et en serveur parce que pareil aussi elles sont distinctes. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du protocole. Comment il marche ? Vu qu'on a un serveur, en fait, il offre des services. les services sont enregistrés par une application auprès du bus daemon que ce soit sur session ou serveur pour fournir quelque chose. Alors, une application n'est pas obligée d'enregistrer qu'un seul service, elle n'a pas enregistré autant qu'elle a envie. Il n'y a pas de restrictions. Généralement, la plupart des use cases qu'on voit dans le monde d'applicatifs Linux, généralement, il n'y en a qu'un. Un network manager n'a pas besoin d'avoir 25 entrées pour fonctionner. C'est utilisé par les clients au travers des proxys qui sont des entités qui permettent justement de masquer la partie de communication bas niveau et qui sont généralement gérées par les implémentations. Une service fournit un ou plusieurs objets donc on va voir après ce que c'est et un service peut être déclenché par un client au travers justement de la demande d'un service. Donc ça, c'est une des particularités de Dibus. C'est que il y a des applications qui peuvent être lancées en tant que serveur quand un client en a besoin. Notamment le système des fiches. Ça, souvent... Oui, ça permet d'économiser des ressources. Voilà. On va dépenser des ressources. Voilà. C'est très pratique. Un service identifié au niveau du bus par deux identifiants. Donc un identifiant unique qui est généralement attribué par le bus session. Enfin, le bus daemon. Donc qui est généralement un nom habitable avec deux points quelque chose. Donc il n'est pas aléatoire mais bon, il dépend des séquences de lancement et autres. Et un nom bien connu. Alors je n'ai pas trouvé de super traduction française. Donc le well known name en anglais qu'on peut voir comme un alias pour les autres applications de retrouver en fait un service. Donc celui-là, par contre, généralement, il est invariant. Donc Network Manager s'appellera toujours org.desktop.networkmanager. Là, j'ai pris l'exemple de Modem Manager. Par contre, les noms sont uniques sur le bus. C'est-à-dire qu'une application qui enregistre et qui obtient ce nom-là l'obtient jusqu'à la fermeture de cette application. Si quelqu'un d'autre la demande, elle se fait jeter et doit attendre que la première application qu'il a utilisée au lendemain. et généralement, les pratiques de sécurité justement jouent sur le fait ou pas s'il y a des applications au droit d'emprunter des noms ou pas du tout en fait. L'objet donc qui est en fait donc unité élémentaire, c'est en fait un premier découpage des services en fait en multiples fonctionnalités ou entités. ça dépend de comment les gens veulent faire leurs interfaces. Justement, peut-être pas le bon terme, justement un objet qui est représenté à plusieurs interfaces donc pareil, ça va être un des prochains slides donc qui est identifié par un chemin unique qui est appelé Oject Pass et qui a une tête de Pass Unix en fait. Donc il est constitué de lettres, de chiffres et de quelques symboles type le slash ou l'underscore. Donc là, l'exemple que j'ai mis c'est une fenêtre sous Gnome qui avait tout. Donc chaque élément séparé par le slash est appelé Noe et un object Pass peut être contenu dans un autre. C'est normalement de l'ordre de rangement logique. C'est pas parce que un sous-pass donc là, j'ai pris l'exemple des Network Manager avec un peu racine et un peu de settings. Donc chacun était un objet. C'est pas que l'objet settings est en dessous qu'il appartient justement à l'objet principal. C'est juste du classement. Du classement logique. Autre particularité, c'est que justement les objets peuvent être découverts en parcourant les espaces. vu qu'il y a des slashes, justement, on est capable de parcourir depuis le nœud racine pour retrouver tous les objets qui seraient disponibles dans le service. Sinon, c'est des objets qui peuvent apparaître ou disparaître dynamiquement. C'est une négociée des grosses particularités du protocole. Pratiquement, rien n'est statique. Tout peut apparaître ou disparaître dynamiquement selon les besoins. et un client qui voudrait utiliser un objet doit faire super gaffe à son apparition ou disparition. Je pense que tout à l'heure, je ne sais pas si tu as des exemples de disparition, mais par exemple, dans le cas des network managers, chaque device qui est géré, par exemple, une clé 3G ou une Ethernet va avoir un objet. Si, par exemple, on enlève la clé 3G, l'objet va disparaître ou apparaître quand on va la rebrancher. Pas du tout, non. En fait, c'est plutôt une entité logique pour, comment dire ça, pour regrouper un ensemble de données et d'actions que va pouvoir fournir un service. Juste sur la slide d'avant, dans l'exemple de l'U-Alexis, org-gnome-window-1, en fait, c'est l'objet de type window, première instance, deuxième instance. Donc, chaque fois qu'on ouvre une nouvelle fenêtre dans Gnome Shell, par exemple, on aura window 2, 3, 4. Donc, c'est un objet, c'est une entité pour représenter quelque chose au niveau d'un service. Donc là, au niveau du service Gnome, ça représente des fenêtres. C'est un bout de code, oui, enfin, il y a toujours tout est code, mais oui, si on connaît un peu la programmation objet, c'est exactement pareil. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu la programmation objet. Il faut voir ça comme une entité, comme disait lui Alexis, une entité logique qui regroupe tout un tas de méthodes, qui est exposée, enfin, c'est un sous-service. On a le gros service Gnome, dedans, il y a des tas de services Windows, ou je ne sais pas, Shell, et dedans, sur chaque sous-service, plusieurs méthodes du type fermer fenêtres, ouvrir fenêtres, rétrécir fenêtres. Je ne sais pas si c'est plus clair. En fait, ça sera peut-être un peu plus avec les prochaines, parce qu'en fait, jusque-là, en fait, un client ne peut pratiquement rien faire, il peut juste savoir que ça existe, en fait. parce qu'en fait, le gros de ce que c'est que des bus, c'est dans l'interface. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on a un objet, on a des données, des méthodes, voilà, mais du coup, on a un objet qui a tout ça à la fois. Sous des bus, en fait, il y a la notion en plus d'interface qui porte des méthodes, des propriétés, et ce qu'on va voir après, un signal. Donc, un objet, en fait, peut avoir de multiples interfaces, donc il n'y a pas de limite. Chaque interface peut avoir ces trois éléments, donc méthode, propriété, signal, à la volée. Et plusieurs objets peuvent avoir le même type d'interface. Alors, contrairement justement à, par exemple, à un gage objet où, en fait, on va avoir les données privées et les méthodes qu'on va suivre dessus, finalement, dans un objet des bus, en fait, on peut avoir pour un même objet de multiples fois des données qui n'ont rien à voir et qui seront disponibles, en fait, en attaquant une interface ou une autre. Comme si, finalement, dans certains autres trucs, on castait ou on tentait de récupérer une instance d'un parent ou d'un objet fils, ainsi de suite. Donc, les propriétés, en fait, c'est tout bêtement les données élémentaires qu'on peut avoir dans une interface. Donc, ça a un nom, ça a un type, c'est un accès qu'il soit en lecture ou en écriture. Tu peux reprendre la métaphore de la fenêtre ? Oui. Taille de fenêtre, type entier, accès, lecture, l'image, la taille de la fenêtre. Ce sera plus simple, tout à l'heure, quand tu montres trois, t'as des mots. Là, du coup, c'est vrai. Voilà. Donc, les méthodes, du coup, c'est des opérations qui peuvent être imbriquées sur un objet. Du coup, c'est là, en fait, où vient le concept de RPC. Donc, les méthodes, donc, peuvent avoir des paramètres en entrée ou pas. Elles peuvent avoir des valeurs de retour ou pas. Par contre, elles sont, tous les paramètres qui ont été déclarés doivent être utilisés. ce qui n'est pas le cas, par exemple, de certains RPC type GRPC où on peut omettre des paramètres qui sont pris par défaut. Alors, aussi, pareil, du coup, comme je disais tout à l'heure, les méthodes peuvent être synchrone, asynchrone, il n'y a pas de contraintes. Tout dépend des implémentations. Les signaux, c'est un peu le sens inverse, en fait. Parce que, du coup, la base en RPC, c'est que c'est un client qui demande une action sur un serveur. des fois, on a envie de faire de la communication du serveur vers les clients. Et en fait, à quoi sert un signal ? En fait, ça sert à notifier d'un événement. Donc, lequel, comme je disais tout à l'heure, du music player et de, voilà, il vient de changer de chanson. Par exemple, ça peut être une possible implémentation de signal. Donc, un signal a une signature qui contient des données. Donc, par exemple, là, ce serait quel est le nom de la nouvelle piste. et aussi, la particularité de ça, c'est que, justement, tout client qui serait enregistré auprès de l'interface de cet objet reçoit ce signal en même temps si jamais il a choisi de s'y inscrire. Donc, l'exemple que j'avais tout à l'heure de app 1 et app 2 si jamais c'était enregistré sur une donnée quelconque, en fait, app 1 et app 2 auraient reçu simultanément le nouvel événement. Et c'est à sens unique ? C'est à sens unique. Il n'y a pas de retour au non-engagement de fitment de la part des clients à eux de faire ce qu'ils ont envie avec l'information qu'on va leur porter. L'événement. Totalement l'événement, oui. Donc, que ce soit les méthodes, les signaux ou les propriétés, derrière, en fait, il y a des types et des types qui sont standardisés. Donc là, j'ai mis en tableau les types principaux. Donc, si vous avez déjà fait du C et autres, vous reconnaissez ce genre de définition. Par contre, effectivement, comme je disais tout à l'heure, dans certains langages, ça peut piquer un peu parce qu'il y a des choses qui n'existent pas. Par exemple, en Python, les integers, ils sont unis. Alors que là, finalement, il y a des distinctions fortes entre tous les ints, que ce soit signés ou non signés, si on le taille 16, 8, 32 ou 64. Ils ont fait une distinction sur des chaînes de caractères simples et justement, des objectes passent pour que les implémentations soient plus rigoureuses sur ce qu'elles passent. Et sinon, l'autre particularité dans le début, c'est que les types sont souvent, effectivement, utilisés sous forme d'alias. Donc là, ce que j'ai mis dans la ligne de code, avec le caractère ASCII qui est représenté. C'est généralement ce caractère-là qui est utilisé justement pour désigner les types. Dans une partie, après, on montrera, en fait, c'est le code. Là, c'est la description d'un service des bus qu'on appelle l'introspection. Le format d'introspection, c'est un gros fichier XML qui est échangé par le service et dedans, il dit, dans ce gros XML, voilà, je m'appelle comme ça, j'ai telle méthode avec tel paramètre. Et là, c'est le code pour dire le type de chaque paramètre. Je crois que tu ne le montres pas le XML, c'est juste pour dire ce Y, B, ces trucs-là un peu sux, on le verra après. Ouais, ça ne rentrait pas dans les slides. Sinon, du coup, en fait, il y a des types plus évolués, donc les conteneurs. Donc, en fait, il est possible de déclarer des types qui sont de type tableau ou liste, des structures, pour faire aussi des tuples, des types variables, donc les variants ou des introspectionnaires. Donc, là, ce que j'ai mis en exemple, c'est souvent justement les déclarations qu'on a dans les fichiers d'introspection. Par exemple, là où j'ai mis un cas d'un tuple avec une chaîne de caractère à la limite 32, donc c'est déclaré, mais on peut faire du coup des types beaucoup plus complexes. Donc là, c'est un tout simple le cas d'un dictionnaire qui est finalement un tableau d'un tuple de chaînes de caractère et d'un type variable. mais si vous êtes dingue, vous pouvez faire des structures imbriquées et autres. Enfin, après, vous vous demandez de se réaliser ça, mais c'est faisable. Le typo, c'est pas, en fait. Le code du tableau, c'est pas Y. Oh, putain. On l'a pas vu. Ouais, bon, c'est un peu la loose. Ah, voilà lui. Ouais, alors du coup, les interfaces, comme je disais tout à l'heure, c'est possible d'en avoir plusieurs par objet. Généralement, quand c'est des interfaces, on dit custom pour les implementations, c'est rare qu'on en ait des multiples parce que, quelque part, si on veut présenter deux familles de données, deux familles de méthodes sur un même objet, pourquoi on préfère deux ? Cependant, dans la base des implementations de protocoles, ils ont fourni un certain nombre d'interfaces génériques qui sont généralement implémentées par tous les objets de telle façon que justement, ces objets-là soient utilisables de manière facile. La première des interfaces s'appelle Introspectable qui ne fournit qu'une seule méthode qui s'appelle Introspect et qui sort justement un XML. Ce XML, c'est une description complète de toutes les interfaces possibles de l'objet contenant toutes les méthodes, signaux, propriétés qui existeraient dans cet objet. Et aussi, dans le cas si on a des organisations où il y a des objets avec des nœuds abriqués si jamais il existe un objet en dessous de lui. Donc cette méthode-là, si on commence par exemple à la demander sur l'objet slash, donc on obtient par exemple qu'il existe deux sous-nœuds, on peut, en appelant de manière récursive, en fait, récupérer l'ensemble de tous les objets qui existeraient sur un service. On va le voir tout à l'heure avec l'exemple de Defit qui l'utilise par exemple pour lister l'ensemble de tous les services, de tous les méthodes qui existent sur un bus. Et c'est un format qui est décrit dans l'explication des bus. Donc là, je n'avais pas mis d'exemple parce que ça ne tenait vraiment pas sur un slide, surtout dès qu'on a deux, trois paramètres. Ça, c'est le problème du XML. Ils n'ont pas envie de voir du XML. Ouais, puis c'est le XML. Voilà. Vous auriez pu faire ça en JSON, c'est rien en plus. Donc la deuxième interface qui est générique qui est l'interface Properties. Eh bien, c'est tout bêtement une interface qui permet de lire ou écrire les propriétés sur un objet en fait. Enfin, d'une interface d'un objet. Donc il y a trois méthodes classiques. C'est-à-dire le get où on demande pour une interface pour une propriété, donne-moi sa valeur. Le get all qui pour une interface donne un dictionnaire de toutes les propriétés qui existent avec la valeur associée ou le set qui permet de modifier une propriété qu'on a envie. Et sinon, depuis une révision de la spécification, il existe aussi un signal qui permet d'être notifié de tout changement. Donc dès qu'il y a une propriété qui est changée dynamiquement, soit par une action d'une méthode, soit parce que le programme serveur fait un traitement, peut notifier par ce signal-là que les valeurs ont changé. Alors ça, c'est massivement utilisé dans les implementations de proxy justement pour faire des caches, pour éviter justement qu'il y ait du polling régulier du client envers le serveur. Généralement, ce qui se passe dans le cas d'une application via GDBus, au démarrage, dès que la connexion est établie entre le client et le serveur, on fait un get all, on récupère toutes les propriétés de l'interface, on les stocke, on s'abonne au signal de change, puis dès que dès qu'on a besoin, en fait, le client, quand il interroge, il a sa valeur à jour parce qu'en fait, on a déjà écouté le changement de valeur. Bon, du coup, attention, attention, le fil. Bon, après toute cette théorie sur GDBus, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, donc on va présenter les implémentations du protocole. Donc, comme l'a dit lui Alexis, je crois, dans les premières slides, le projet des bus, c'est une référence, mais aussi une implémentation, une implémentation, enfin, une spécification et une implémentation de référence. Oui, vas-y. Rapido. C'est aussi que c'est très confus justement quand on cherche, parce que des bus, c'est le nom du projet, c'est le nom du protocole, c'est le nom d'un binaire, c'est, voilà. Les mots sont importants, oui. Donc, cette implémentation de référence ne requiert que très peu de dépendance et là, en guise d'exemple et fortement déconseillé de l'utiliser par les développeurs de la libre en elle-même. Donc, voilà, on a coté les développeurs. If you use this low-level API directly, you're seeing from some pain. Donc, voilà, vous allez galérer si vous essayez d'y toucher. Donc, pas touche. Mais, il y a quand même des mauvais élèves dans l'implémentation logicielle qui ont décidé de l'utiliser directement. Du coup, deux exemples, DNSmask qui est un service que vous connaissez peut-être qui gère le DHCP et le DNS dans le desktop, enfin, dans les serveurs Linux, l'utilise vraiment directement cette implémentation et c'est assez horrible. N'est-ce pas ? Je vais Alexis. Et par contre, les deux autres implémentations sont des surcouches à cette implémentation de référence et c'est aussi des librairies qui, après, permettent à d'autres applis de l'utiliser. Donc, le Dbus Glib et QtDbus qui viennent du monde de la Glib et du monde de Qt permettent d'utiliser Dbus de façon un peu plus sereine qu'en utilisant directement la Lib. Donc voilà, pour Dbus Glib c'est Gnome qui a fait cette première implémentation qui est maintenant comme je le disais utilise l'implémentation de référence en rajoutant des surcouches pour plus de pour rendre plus simple l'utilisation. C'est maintenant déconseillé, enfin, obsolète et non maintenu et on va voir le remplaçant des mêmes gars juste après. c'est ça, juste après. Donc voilà, maintenant la Lib de référence du projet Glib Gnome c'est Gdbus donc une réimplémentation complète. Ils ne dépendent plus de l'implément de référence mais ils sont partis de la spécification pour tout réécrire. Donc si vous avez l'habitude de coder avec la Glib s'il y a des codeurs bien sûr ici je pense que oui c'est conseillé d'utiliser celle-là qui est très sympa. Oui. Tu peux revenir monsieur ? Oui. Tu veux dire quelque chose ? Oui tout simplement c'est aussi pourquoi on a parlé de celle-là aussi c'est parce qu'en fait elle fournit quand même pas mal de choses même pour les développeurs donc elle permet de générer du code en fait depuis des descriptions donc justement de ne pas avoir à écrire notamment des codes de clients ou serveurs justement en Glib donc ça génère des fois des classes directement importables et ça aussi fournit pas mal d'outils de test alors que soit donc des outils cli donc Gdbus qu'on va voir tout à l'heure mais aussi dans la Glib il y a des parties qui permettent de faire du test alors ça paraît rien mais que quand on développe des fois des applis cli en serveur ce qui est plus chiant des fois c'est comment tester son appli en fait en stand-alone et la Glib fournit en fait les outils pour le faire des deux côtés en fait donc il est très facile par exemple d'écrire un stub pour simuler un serveur pour tester une librairie cliente ou une appli cliente ou à l'inverse en fait il est très simple d'écrire un pseudo client pour pouvoir tester sa partie serveur et aussi une des choses qu'ils ont mis en place c'est justement de pouvoir créer des bus de session à la volée justement dans le cas d'un binaire de test pour en fait s'isoler complètement du reste du système et donc par exemple simuler que voilà on est en train de communiquer avec un faux network manager sans avoir touché à son network manager réel oui tu fais bien rappeler l'importance des tests écrivez des tests c'est très important oui donc oui effectivement l'API GTS début c'est très pratique pour tester les interfaces donc voilà quelques exemples de programmes que vous connaissez sûrement qui utilisent ce binding des bus donc network manager avant utilisait l'ancien et ont migré il n'y a pas si longtemps que ça vers 2-3 ans peut-être ils ont souffert oui bah comme nous oui bah un autre exemple dans le monde dans le monde QT donc KDE si vous parlez pour l'environnement des stops qui eux aussi sont partis d'une ah non ils sont je crois qu'ils sont basés sur l'Ibdbus c'est ce qu'on avait mis ils sont basés sur l'Ibdbus contrairement à Gdbus qui avait implémenté le protocole donc voilà QT c'est du C++ donc tout ce qui est comme vous l'avez remarqué comme vous l'avez peut-être remarqué avant le protocole d'Ibdbus parle beaucoup de notions d'objets enfin de la programmation d'objets donc ça s'y prête très bien le C++ dans ce cas là donc pour l'avoir l'utilisé un petit peu c'est bien sympa ce binding et qui sont accessibles par l'introspection par Python oui par Python voilà superbe transition on va parler d'Ibdbus Python maintenant voilà c'est aussi un moyen de faire du Débus directement en Python le problème étant que ce binding n'est plus n'est plus maintenu enfin est obsolète surtout il manque pas mal de choses du coup c'est juste pour un exemple mais si vous vous voulez faire du Débus en Python il vaut mieux utiliser un autre binding qui s'appelle Pdbus et qui n'est pas celui-là j'en parlerai après tout encore un autre exemple et après on aura fini sur les exemples de binding c'est Systemd qui a réécrit comme souvent Systemd aime bien réécrire les choses une librairie directement aussi du protocole issu du protocole qui s'appelle SDBus voici un juste un exemple aussi d'alternative par rapport à ce qui est fourni dans l'implémentation de référence donc le broker Débus dont on a parlé tout au début dans la présentation enfin même tout au long de la présentation le tiers-partie qui fait un peu routeur entre serveur et client c'était un processus qui s'appelait Débus Daemon dernièrement je ne sais pas depuis combien de temps il y a une alternative qui s'appelle Débus Broker utilisée de base dans Fedora je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu comme toi tu as une Fedora et tu l'utilises non ce n'est pas cette histoire que c'est mieux ou moins bien c'est surtout je vais vous le mettre dedans dans les slides pour montrer qu'en fait quelle que soit la partie impliquée que ce soit la cliente le serveur ou du coup le broker au milieu en fait toutes les parties étaient implémentables de façon différente en fait c'est à dire on peut avoir un programme client C qui utilise un banning particulier donc par exemple GDbus qui va communiquer en Python avec une implémentation qui a été faite par QTDbus et qui utilise indistinctement finalement Dbus Daemon ou Dbus Broker en fait d'où l'intérêt d'avoir un standard c'est justement de permettre de réécrire les implémentations quand elles sont mieux quand elles sont obsolètes et ainsi de suite dans le cas des Dbus Broker eux disent qu'ils sont orientés sur la performance et la fiabilité alors je ne sais pas si vous trouvez quels critères de performance ils cherchaient à avoir je suppose que c'est pour les latences notamment pour tout ce qui est bureau ou simplement si pour pouvoir permettre peut-être d'avoir plus de clients simultanés et par contre c'est un des rares qui n'est utilisable que sous Linux contrairement justement à l'implémentation de référence qui permet de le faire sous BSD et autres eux ils sont orientés d'être que sous Linux un peu comme système D finalement qui veut tirer parti des fonctionnalités que Ducar propose et qui font des fois des choix un peu drastiques c'est un parti prix voilà une liste non exhaustive de tout ce qui existe comme binding donc vous avez le choix selon votre langage de préférence vous n'avez plus d'excuses pour ne pas utiliser Dbus il y a tout ce qu'il faut donc voilà après un peu parlé mais vous devez vous demander Dbus vraiment c'est un peu à quoi ça sert j'en ai pas besoin je peux ouvrir ma socket pour parler à un serveur lui demander quelque chose donc on va montrer un petit peu quelques cas quelques cas d'utilisation de cette de cette spécification enfin de ce Dbus qu'est-ce que ça permet quoi donc ça permet surtout enfin surtout en premier lieu de faire des systèmes modulaires c'est-à-dire permettre d'avoir des briques de base qui remplissent un certain scope fonctionnel réduit mais en même temps sur tout un système donc une brique de base ne suffit pas il en faut N et il faut un moyen de communiquer entre les deux donc Dbus c'est vraiment exprès enfin fait pour ça donc voilà je donne quelques exemples ici je peux en donner en donner d'autres voilà comme on a des stations qui sont des stations de base pardon par exemple il y a une on a un bouton sur sur un de nos modèles hardware on appuie dessus le service qui gère le hardware détecte l'appui sur un bouton envoie un signal des bus à l'autre service qui gère la communication à l'utilisateur et fait un reboot par exemple et donc voilà c'est un exemple d'appel de méthode donc ce que lui disait RPC mais il y a aussi partage de données qui est aussi une autre notion de l'IPC et je donne un exemple par exemple sur votre wifi le network manager qui s'occupe de gérer les devices wifi récupère l'information de la force du signal envoie un signal des bus à l'affichage pour vous mettre deux barres trois barres quatre barres même si c'est pas c'est pas fiable on le sait tous on peut avoir quatre barres et pas de wifi ça permet aussi d'avoir un système réactif justement comme j'en parlais avec mon exemple de station de base et de bouton on réagit aux événements hardware donc le service qui gère toute la couche hardware peut ensuite broadcaster tous les événements aux services qui sont intéressés par exemple au branchement d'une clé USB vous avez un pop-up dans votre dans votre Linux dans votre desktop disant une clé USB a été branchée que voulez-vous en faire open erase enfin erase c'est faut pas faire mais bien sûr si vous faites tourner des bus sur votre Arduino il n'y a pas de problème oui il faut que vous vouliez votre Arduino c'est un système tout seul ou il est intégré dans un autre après sur le PC celui qui reçoit ce signal là s'il y a un petit démon avec une fonctionnalité des bus il peut transformer ça en signal des bus pour traitement par un autre service oui bien sûr tout est possible voilà en termes de réactivité c'est aussi une feature de l'IPC c'est de synchroniser plusieurs processus plusieurs services quand on appuie généralement quand on appuie sur notre bouton power off ou quand on fait un reboot il y a un événement qui est broadcasté à tout le monde pour dire vite vite sauvegarder vos données avant d'éteindre le PC et un dernier point sur bon c'est pas trop être un système réactif mais c'est permettre d'adapter dynamiquement par exemple les ressources allouées à tel ou tel service je donne un exemple on peut on peut demander un service non critique type j'avais dit que je t'en regarderais pas on peut réduire la consommation de certaines parties de certains services quand la batterie est basse donc ça grâce grâce à des bus mais bon c'est pas forcément le seul qui permet de faire ça mais dernier dernier point ça permet de faire un système robuste bon c'est un peu redondant avec le système modulaire puisque si on découpe si on découpe le système en fonctionnalités de base qui sont bien indépendantes les unes des autres c'est forcément on gagne en robustesse puisque s'il y a une fêlure dans un service A ça va pas faire cracher le service B voilà et ah oui ça sert on s'en sert beaucoup nous en tout cas pour monitorer notre système donc on a un service un peu chapeau qui est enregistré à un type d'interface des bus de monitoring donc il est générique il va chercher l'interface monitoring sur les 18 services qui tournent et il récupère les informations comme ça et les renvois les agrègent et les renvois donc ça permet un monitoring plutôt assez générique et assez facile à mettre en place des bus aussi un des autres avantages c'est vrai que tout à l'heure on n'a pas trop évoqué mais justement dans le cas de communication en fait inter-éplication souvent ce qui pose le problème c'est les droits d'exécution des process en fait lorsqu'on veut mettre par exemple des droits différents sur chacun des process du coup ils ne peuvent pas se partager des fichiers parce qu'ils ne partiennent pas au même groupe au même user ou voilà ce genre de choses effectivement des bus permettent de faire ce genre de choses en fait vu que finalement on passe par une autre mécanique pour les discuter on peut garder des droits séparés pour divers démons et autres pour ne pas s'embêter de la même façon que je disais tout à l'heure finalement le bus système la plupart des démons tournent en route malgré tout les applications user avaient accédé aux données sans avoir forcément les droits route pour donner voilà ah oui et puis autre truc justement sur la robustesse tout à l'heure on parlait justement des clients et des serveurs qui disparaissaient facilement ça donne aussi des choses qui sont plus robustes par exemple des crashes ou de clients au serveur donc si une application de clients de crash le serveur lui s'en fout c'est sûr mais de la même façon une appli serveur qui cracherait les clients effectivement peuvent déjà savoir au travers de la disparition d'interface si le serveur a disparu pour faire par exemple un traitement dédié ou au contraire si elle-même s'en fit au moment où le démon revient ce que là peut reprendre comme si de rien n'était sachant que dans le cas d'implémentation avec du cache par exemple l'application peut aussi continuer à tourner avec les données précédentes et savoir lorsqu'elle appelle une méthode que derrière c'est pas là et ainsi de suite donc ça permet aussi de faire pas mal de gestion d'erreurs ou de choses assez complexes mais de manière simple je vais accélérer parce qu'il ne reste plus que 10 minutes voilà je voulais vous montrer quelques petites démonstrations donc je vais je vais vite passer sur les deux slides qui donc j'ai choisi d'utiliser Python parce que c'est sympa c'est c'est un langage interprété donc si j'ai fait une bêtise dans mon code je peux le corriger à la volée sans recompiler et c'est joli ouais non mais c'est à dire que le code est en il n'est pas horrible j'avoue donc j'avais parlé quelques slides avant de certains bindings j'avais parlé de Python Débus en disant que c'était obsolète maintenant mais quand même j'ai tenu à le montrer parce que c'est pour moi assez assez joli et Pythonique c'est à dire avec l'utilisation des décorateurs donc si je vous perds enfin s'il y a des gens qui ne connaissent pas Python n'hésitez pas à le dire je vais passer vite vous connaissez on peut expliquer Python en 10 minutes allez challenge accepted non voilà j'ai un petit j'ai un petit serveur Débus qui utilise ce binding et enfin pour comparer j'ai le même le même serveur qui rend les mêmes les mêmes services mais avec le le binding plus à jour qui s'appelle Pidebus donc un des un des gros points forts de ce binding obsolète pour moi c'est qu'il n'y a pas d'XML d'introspection vous savez ce qui permettait de définir les services objets méthodes tout ça le fichier XML avec les types Y pour entier ça il n'y a pas besoin de l'écrire tout se fait tout se fait de base dans le binding et on a juste à dire en décorateur voici ma méthode Débus voici ma property Débus voici mon signal celui-là est plus à jour mais nécessite de se taper le XML d'introspection et le dernier qui est en fait le binding C G Débus mais attaqué grâce à un mécanisme qui s'appelle G Object Introspection et la surcouche Python P G Object donc qui permet d'attaquer du C par Python bon là par contre il faut aussi se taper le XML d'introspection mais en plus gérer beaucoup plus la création d'objets l'export sur Débus la réservation du nom ce que le binding précédent permettait de s'affranchir donc voilà trêve de Babla la ligne de commande en client en desktop vous avez une ligne de commande qui s'appelle G Débus qui est fournie avec le binding G Débus qui vous permet de faire des appels de méthodes en ligne de commande et qui a le bon goût d'avoir de l'autocomplétion donc ça c'est cool ça permet de découvrir tous les services d'un bus système juste en tapant sur tab donc c'est plutôt sympa et ce qui est sympa aussi c'est d'avoir des clients graphiques quand même parce qu'on a beau être pas mal de geeks les clients graphiques c'est quand même joli réactif c'est sympa quoi donc il y en a deux Défit qui vient de Gnome et Qdbus Viewer qui vient de Qt il y en a sûrement d'autres Bus Bustle le fait ? Non Non Bustle c'est pas pour ça Non il fait des il fait des RAM de séquence D'accord Il est capable de capturer la session enfin bus c'est sur le système et montrer les interactions entre les clients et les serveurs de voir les appels de méthode de faire des graphes d'appels de faire des mesures de perf voilà je veux juste je vais vous montrer donc comme je disais le premier avec le binding obsolète du coup il faut que tu j'en déconnes comment je fais ça ? il n'y a pas une méthode Débus pour changer l'écran c'est une souris aussi donc juste un exemple un exemple de code ce que je disais qui était pitonique voilà vous importez le package qui s'appelle Débus et vous avez juste un décorateur au dessus de votre méthode dans piton en disant voici ma méthode Débus sur telle interface qui a comme type de retour une string donc voilà une autre méthode qui prend en paramètre d'entrée un entier qui sera le délai je vais vous faire un run après et pareil pour le signal voici mon signal Débus qui s'appellera Answer et qui a comme paramètre une chaîne de caractère sur l'interface donc voilà vous avez en 60 lignes de code à peine vous avez un objet Débus sur un service qui donne deux méthodes et un signal donc je ne parle pas des properties parce que c'est ce n'est pas géré en natif alors par contre ce n'est pas celui-là que je vais montrer que je vais montrer c'était juste pour l'exemple donc celui-là c'est le dernier que je vous ai montré sur GDbus et regardez la taille du truc il faut tout faire soi-même enregistrer les objets sur le bus gérer les apparitions et les disparitions du nom gérer toutes les appels de méthodes qui sont génériques donc il faut se dire ah ben ça c'est ma méthode il faut que je teste la valeur de la méthode il faut que je sérialise mon objet enfin n'utilisez pas ça si vous si c'est pas absolument nécessaire ben voilà le double plus du double de ligne pour faire la même chose et pardon mets à jour mets à jour mets à jour mais voilà lui il est à jour c'est le le binding python pi des bus donc voici le xml je vous disais en docstring de la classe qui permet de décrire de décrire le service donc voilà vous avez le nom de la méthode enfin il y a je vais pas rentrer dans les détails vous retrouvez les fameux types s u y donnant le type et les noms des méthodes bon vite fait je pense que je vais même pas montrer ce qu'il est je peux montrer des fils c'est exactement ce que je voulais faire un client graphique voilà donc voilà vous avez là on est sur le bus système donc unique unique à l'OS et voici tous les noms des bus les well known names en dessous vous avez les unique tous les services offerts sur le bus système je vais juste vous montrer plutôt le bus session le bus utilisateur est-ce que je peux faire la petite manip que je voulais faire on va aller voir le service de Gnome Shell voilà hop on clique sur le service on a tous les objets exportés par ce service et quand vous déroulez vous avez la notion des interfaces comme on avait présenté les interfaces génériques de type introspectable property et l'interface de base du service Gnome Shell et on peut appeler une méthode double clic donc s'il y a des paramètres d'entrée ou des paramètres de sortie ça se passe ici et si on l'appelle normalement ça va mettre en background et ça va ouvrir oh là là trop beau bon voilà voilà donc je suis bah attend il reste s'il reste deux slides l'autre c'est un avantage de ce genre d'outils c'est que je permets justement de vérifier si vos interfaces sont bien formatées comme vous attendez vérifier avec les méthodes les signatures des fois de les tester à la main justement quand on n'a pas de test unitaire il y a quelques liens de référence à quelques pres un post de blog de monsieur système D qui explique pas mal je trouve quand même et qui en dit du bien ce qui est rare sur des bus non c'est déjà grand chose en bien c'est le développeur de système D voilà on a pris vachement de temps quand même des fit des fit il n'y a que des bus viewer aussi je ne l'ai pas montré qui est équivalent qui est aussi sympa parce qu'il a un moteur de recherche qui permet exactement de trouver des services sur l'échec avez-vous des questions ? oui est-ce que je fais passer le... non ? je ne sais pas je vais tomber je vais me rendre ridicule je me file partout oui bonjour est-ce que des bus sont adaptés pour transférer des grosses quantités de data ? parce que là on a vu le signal wifi ça va être un entier le bouton c'est aussi un entier si on veut commencer à transférer par des bus je veux dire n'importe quoi un fichier un fichier complet un flux vidéo il y a une limite on l'a eu il n'y a pas longtemps il y a une limite de taille c'est pas fait pour du streaming cependant ce que je n'ai pas mis dans les types génériques c'est qu'en fait ils gèrent aussi comme type les file descriptors donc en fait on peut passer directement des file descriptors de l'un à l'autre donc voilà après c'est vrai que c'est quand même mieux et plus prévu pour faire des transferts des blocs de données que du flux en continu sachant qu'effectivement une fois qu'un client appelle un serveur il y a une seule réponse en tout et pour tout il ne va pas pouvoir continuer à transmettre des données du serveur facilement au son voilà bah merci 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 merci